Musique Concernant l'efficacité énergétique au Maroc, ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est retenue comme une priorité nationale au niveau de la stratégie énergétique nationale. Avec des objectifs très ambitieux, notamment visant à atteindre 20% d'économies d'énergie à l'horizon 2030. Et pour justement formaliser cette vision, il y a des programmes structurants qui ont été mis en place par l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Donc ces programmes sont beaucoup plus orientés au niveau sectoriel en fonction du potentiel d'économie d'énergie que présente chaque secteur. Et nous avons initié l'adoption du règlement thermique de construction au Maroc qui vise justement d'introduire les considérations énergétiques au niveau de la conception, au niveau de la construction et même par la suite au niveau de la gestion des bâtiments. Ce règlement bien sûr est entré en vigueur depuis 2014, publié sur le butin officiel depuis 2014 et rendu obligatoire depuis 2015 et l'agence, la MEI, est en train de développer des actions et des outils d'accompagnement à sa mise en œuvre, notamment à travers le renforcement de capacité de tous les acteurs et des chaînes de valeurs qui sont en relation avec l'acte de bâtir, notamment avec l'élaboration des guides de bonne pratique, c'est-à-dire des guides qui sensibilisent sur les exigences fixées par typologie de bâtiment, par zone climatique et par justement en fonction de la conception architecturale du bâtiment et en termes d'outils de contrôle de la conformité de la réglementation, un outil ou un logiciel BINAYET a été développé pour justement permettre d'évaluer et de tester au niveau de la conception, de la faisabilité et de la performance des considérations préconisées par l'architecte et par le maître d'œuvre justement derrière le projet de construction. Pour les autres secteurs par exemple, si on parle industrie, l'AME a effectivement initié des actions d'audit énergétique dans certains secteurs, notamment l'agroalimentaire pour identifier le potentiel d'économie, pour identifier les mesures d'efficacité à introduire et la loi 4709 stipule l'obligation de l'audit énergétique, notamment à partir d'un certain seuil de consommation. Cette obligation va concerner beaucoup plus les unités industrielles qui dépassent le seuil et les bâtiments tertiaires qui dépassent le seuil fixé pour cette affaire. Le décret est dans sa base d'approbation et l'AME sera chargée d'accompagner sa maison en œuvre, notamment à travers un suivi et un accompagnement de la réalisation de l'audit et un suivi notamment pour la mise en œuvre des recommandations qui en découlent. Alors les grands défis de l'AME, justement, c'est d'accompagner ces secteurs énergivores à introduire le concept de l'efficacité énergétique à tous les process et à tous les niveaux des projets et des programmes, notamment qui consomment de l'énergie. Un deuxième défi, c'est de toucher au grand public à travers la sensibilisation à grande échelle, à travers la promotion, la prise de conscience des enjeux de l'efficacité énergétique lors du choix d'un équipement électroménager, par exemple, lors des bonnes pratiques, c'est-à-dire au niveau de notre consommation usuelle et quotidienne. Et le dernier défi, c'est le renforcement de capacité de tous les acteurs relevant des secteurs et des régions qui sont impactés par l'efficacité énergétique.